bonjour à toutes et à tous toujours avec l'examen de 2019 session durata page du bac science mat a et b dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 concernant le calcul des pro vides alors l'énoncé de cet exercice il est devant vous une urne contient n boules numérotées de 1 jusqu'à n avec n un entier bien sûr non nul et qui est supérieur ou égal à 3 donc minimum il y a trois boules on retire sans remise l'une après l'autre toutes les boules de cette url toutes les boules sont indiscernable ou toucher question 1 quelle est la probabilité pour que les boules 1 2 et 3 sortent consécutivement et dans cet ordre question 2 calculer la probabilité que les boules 1 2 et 3 c'est à dire qu'ils portent les numéros 1 2 et 3 sortent dans cet ordre consécutivement ou pas ils peuvent être consécutive ou pas c'est à dire je on peut avoir la bonne numéro 1 puis la bonne numéro 5 puis la bonne numéro 10 puis la bonne numéro 2 puis la bonne numéro 13 et donc on va respecter l'ordre mais il peut être consécutive c'est à dire on tire la boule une après deux après trois qu'on on peut les tirer dans cet ordre sans tenir compte de ils sont consécutivement troisième question on considère la variable aléatoire x indice n égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir les boules 1 2 et 3 déterminer la loi de probabilité de x voilà c'est tout pour cet exercice à tout de suite pour voir la correction ensemble on commence l'exercice 2 sur les probabilités de l'examen du bac 2019 session de rattrapage alors dans cet exercice l'association est la suivante on est une urne contient n boule n'est monté de 1 jusqu'à avec un c'est plus égal à 3 ça veut dire il n'y a plus que 3 ou 3 4 jusqu'à l'expérience consiste à tirer toutes les bouts de l'urne une boule après l'autre sans remise jusque jusqu'à que l'urne devient vite question 1 calcule la priorité pour que les bonnes numéro t 1 2 et 3 sorte consécutivement et dans cet ordre alors on veut que dans cet événement contient dans les mille tirages consécutifs successives et avec sans remise de ces n boules de l'urne une après l'autre on doit avoir un bloc qui contient 1 2 et 3 dans cet ordre consécutivement puis les autres on sait donc on peut avoir dès le premier tirage on tire une deux trois ou bien à partir deuxième tirage et c'est donc je vais expliquer tout ça dont ce qui c'est alors puisqu'on tire toutes les boules de l'urne une après l'autre sans remise alors chaque tirage est une permutation d'un boule c'est à dire on va tirer une boule une après l'autre donc on obtient chaque tirage c'est une permutation combien de n éléments parmi n ça veut dire il y a un tirage possible donc si on note par oméga l'univers des possibilités ou bien des possibles alors cardinal d'oméga est égal à factoriel n donc pour cela nous sommes d'accord notant quant à l'événement les boules 1 2 et 3 sortent consécutivement et dans cet ordre alors pour bien comprendre la réalisation de cet événement on va utiliser le chemin suivant on peut schématiser la réalisation de cet événement comme le remplissage de n cases ça veut dire on tire une boule on la remet dans la case on puis on ne s'en la remet pas y aller dans l'urne on la laisse dans la case puis on tire une deuxième boule etc mais puisque nous on s'intéresse dans notre tirage il faut que les boules numéro 1 2 3 sortent dans cet ordre et consécutivement l'une après l'autre donc ça peut que on peut tirer la première boule c'est 1 donc forcément on doit tirer la deuxième boule c'est 2 troisième boule c'est trop et puis les autres et votre état ici mais est ce qu'on a toujours le hasard de trouver la première boule numéro 1 au premier tirage non il peut être la première boule deuxième tirage donc les deux autres succès au troisième tirage et les autres succès etc jusqu'où ici alors aussi vous allez voir il y a une case c'est-à-dire une boule alors pour le dernier case n on ne peut pas tirer la boule numéro 1 mais il ya possibilité de tirer dont le unième cas dans l'ième tirage la boule numéro 3 donc le n-1 et un tirage la boule numéro 2 et n-2 tirage la boule ça veut dire on a n-2 cases ici que l'on puisse remplir par la boule 1 et lorsqu'on chose on fait le choix de la boule 1 automatique on va choisir la boule numéro 2 et puis la boule numéro 3 donc voilà on peut choisir la région d'une case par cet ordre donc il y a une moins de possibilités voilà une moins de possibilités du choix de la case où on met la boule numéro 1 on va mettre la boule numéro 1 ici ou là ou là ou là etc jusqu'à on ne peut pas avoir on ne peut pas tirer la boule numéro 1 dans cette case c'est-à-dire dans la case numéro n-1 parce que on doit avoir deux autres tirages ça veut dire deux et trois donc ça ne reste plus ça veut dire un c'est déjà une boule parmi les autres il a été déjà tiré avant cette case donc il y a une moins de cases il y a une moins de possibilités du choix de la case où on met la boule numéro 1 puis on arrange les boules 2 et 3 dans les deux cases suivantes donc il y a les deux cas suivantes on les arrange puis on met la boule numéro 1 puis on arrange les deux boules 2 et 3 dans les deux cases suivantes donc si on a ici la boule numéro 1 dans les deux cas suivantes forcément on va avoir ici 2 et ici même chose ici si on arrive à choisir si la bonne numéro 1 forcément on a ici la bonne numéro 2 et c'est la bonne numéro 3 donc tout d'abord il y a une moins moins de possibilités de choisir la boule numéro 1 et si on choisit la bonne numéro 1 on arrange les deux boules de 3 dans les deux cases suivantes alors qu'est ce qu'il reste si on a on est dans cette situation alors combien reste ici de deux cases vides n moins 3 donc on arrange et montre roule restant d'un mois trois cases qui restent d'où cardinal de a c'est quoi c'est n moins 2 qui multiplie factoriel de n moins 3 et moins 2 c'est lorsqu'on choisit bien le choix le tirage des boules 2 et 3 dans certains elle est liée à au tirage de la bonne numéro 1 dans cette ordre et consécutivement donc choisir la bonne numéro 1 ça veut dire qu'on a bien choisi la case numéro 1 2 et 3 sont déjà remplis de combien de manières et seule manière une seule manière ok donc il est ici une seule manière ici une seule manière jusque là donc on a combien n moins 2 cases possible il ya un moins de possibilités de choisir les boules 1 2 et 3 consécutivement dans cet ordre alors les boules bien les cases restantes bien les boules qui restent c'est n moins 3 donc n moins 3 on va les choisir une après l'autre combien de manières différentes c'est une permutation de n moins 3 du cardinal de a c'est n moins 2 qui multiplie factoriel de n moins 3 et comme il est équiproviété alors p2 a alors l'équiproviété c'est déjà c'est dans l'information sur l'équiproviété dans le texte toutes les boules sont indécernables au toucher donc il ya équiproviété et comme il ya équiproviété alors p2 a c'est cardinal de a sur cardinal de oméga c'est n moins 2 qui multiplie pardon ici factoriel je m'excuse n moins 2 qui multiplie factoriel de n moins 3 sur factoriel n alors après simplification factoriel de n c'est quoi c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois factoriel de n moins 3 alors on simplifie qu'est ce qu'il reste c'est n factoriel de n moins 1 factoriel de n moins 2 et on simplifie aussi par n moins 2 il reste n n moins 1 donc p2 a c'est égal à 1 sur n fois n moins 1 deuxième question quelle qu'une probabilité que les boules 1 2 3 sortent dans sa torte consécutivement ou pas consécutivement ou pas alors notons bel événement les boules 1 et 2 et 3 sortent dans sa torte consécutivement ou pas alors en suivant le même schéma que précédemment voilà une situation on peut tirer par exemple c'est un exemple explicatif tout simplement on peut choisir ici la boule numéro 1 mais pas forcément si la boule numéro 2 ici là ou là donc on peut choisir si la boule numéro 1 ici on peut choisir deux autres boules qui n'apportent pas numéro 2 on peut choisir numéro 2 etc mais si on choisit si la boule numéro 1 dans la case n moins 2 alors forcément on doit avoir ici 2 on va voir à 3 donc on va on va travailler sur ce tirage cette situation va nous permettre de bien comprendre qu'est ce qu'on fait alors il y ait une possibilité de tirer les boules 1 2 3 comme ça les boules 1 numéro 1 2 3 si on est sûr il est une possibilité de de les tirer dans cet ordre mais pas successivement dans cet ordre et il y a cn3 possibilité de les arranger sur une case alors supposons qu'on a dans cette possibilité on a tiré les boules 1 2 3 alors on va les répétit les répartir dans dans ces cas c'est un cas donc et les cn3 possibilité de les arranger sur les n cases on va choisir dans cette case il y a combien de cas c'est un cas on va choisir trois cases et où on va mettre c'est bon par exemple j'ai choisi ces trois cases voilà 1 1 le 4e à des le 6e le 7e donc je vais mettre un 2 et 3 dans sa temps donc combien de possibilités de choisir les emplaçants où on va mettre ces trois boules il y a cn3 c'est une combinaison avec cn3 possibilité de les arranger sur les n cases en respectant bien sûr l'ordre consécutivement ou pas et que nous consécutons par exemple consécutons ici comme il peut être nous sommes pas consécutons ici comme c'est un exemple puis il y a qu'est ce qu'on vient le reste lorsqu'on va remplir trois cases parmi n elle reste n-3 cases à remplir par les n-3 boules qui restent donc il y a factoré n-3 possibilité de remplir les cases restantes donc cardinal 2b c'est cn3 qui multiplie factoriel de n-3 puisqu'on a dit il y a une possibilité de choisir les boules 1 2 et 3 et par suite et puisqu'il y a écrit probabilité du jour alors probabilité de b c'est cn3 qui multiplie facteur de n-3 sur facteur n alors qui est égal 1 sur 6 puisque cn3 cn fois n-1 fois n-2 sur 6 alors lorsqu'on va multiplier ici n facteur n-3 fois n fois n-2 fois n-3 on obtient facteur n donc on va simplifier par facteur n elle reste 1 sur 6 donc p2b est égal 1 sur 6 troisième question et la dernière soit x est la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir les boules 1 2 et 3 la question c'est déterminer la loi de probabilité de x pour obtenir les boules 1 2 et 3 il nous faut au plus trois tirages puisqu'il ya trois tirages il nous faut au plus trois tirages on peut obtenir les boules 1 2 et 3 alors ici obtenir les boules 1 3 avec ordre ou pas ordre on sait rien donc il suffit l'information c'est qu'on aille les boules dans le tirage qu'on a effectué on trouve 1 2 et 3 alors il nous faut au plus trois tirages donc xn2 oméga les valeurs prises par xn sont 3 4 c'est à dire qu'on peut tirer au bout du troisième tirage on a les boules 1 2 et 3 au bout de quatre tirages on aura 1 2 et 3 au bout de 5 tirages on peut obtenir 1 2 3 etc jusqu'au bout 1 tirage au bout de deux tirages on ne peut pas obtenir au bout du tirage les les boules 1 2 3 puisqu'il ya trois on va donner la loi de probabilité sous sa forme générale c'est à dire pdxn est égal à k au k appartient un certain sens les cas varient de 3 jusqu'à n alors schématisant de la même manière la situation alors pour on va réaliser xn est égal à k pour réaliser l'événement xn est égal à k au k appartient trois cas jusqu'à n il faut choisir une boule parmi les boules numéros t1 2 et 3 au quatrième tirage c'est à dire au quatrième tirage on doit avoir les trois boules donc par exemple je peux avoir ici au quatrième tirage la boule numéro 2 la boule numéro 1 ça veut dire ici dans les tirages précédentes on a déjà tiré les boules de 3 comme on peut avoir la boule numéro 2 comme on peut avoir la boule numéro 3 donc combien est-il de manière ici de choisir de trouver une boule au quatrième tirage et les 7 3 1 manière différente puisqu'il y est ici 1 2 3 donc il y a une possibilité d'avoir 2 il y a une possibilité d'avoir 3 même chose ici il y a 7 3 manière on va choisir une parmi trois on va la mettre dans la case numéro et les deux boules qui restent on va les répartir par ordre sur les cas moins 1 alors si par exemple j'ai choisi la boule numéro 1 je dois avoir ici sur les cas moins un tirage ou bien les cas moins un cas je dois avoir des emplacements où je vais mettre les deux autres boules donc je vais savoir je vais arranger les deux autres boules sur les cas moins un tirage ici ou bien les cas moins un cas donc il convient c'est de manière de les répartir ici il y a un cas moins un 2 donc je reprends les deux boules qui restent on va les répartir par ordre sur les cas moins un tirage qui précèdent et cela se fait de à cas moins un 2 manière différente donc on a un cas moins une manière différente de répartir ici les boules par exemple de 3 si on a choisi ici la boule numéro 1 et si on a choisi la boule numéro 2 il est ici à cas moins deux manière différente de répartir les deux autres boules ici donc puisqu'ici c'est une possibilité une parmi trois donc on va choisir il y a ces trois manières de choisir l'une décide de boule on va la mettre ici et puis repartir les deux autres boules ici par ordre et lire à cas moins deux manière différente puis on arrange puis on arrange alors je m'excuse puis on arrange à deux qu'on arrange les éléments trois boules qui restent sur les éléments trois cases et qui restent qui sont aussi vides et cela se fait de le facturer l'élément trois manière différente donc cardinal de x n est égal à k c'est c3 1 qui multiplie ak moins 1 2 qui multiplie factoriel de l'élément et par suite puisqu'il a été propriété p de x n est égal à k c'est cardinal de x n est égal à k sur cardinal de oméga qui est toujours factoriel n c'est le nombre de cas possibles alors cardinal de nombre de cas favorables c'est entre c3 1 fois ak moins 2 n moins 3 alors c3 1 c3 ak moins 2 c'est k moins 1 fois k moins 2 fois factoriel alors factoriel n je vais l'écrire c'est n pour n moins 1 fois n moins 2 fois factoriel n moins 3 pour que je puisse simplifier par factoriel n moins 3 alors qu'est-ce qu'il reste en numérateur c'est 3 qui multiplie k moins 1 fois k moins 2 sur n fois n moins 1 fois n moins 2 donc la loi de probabilité de x n est donnée par p de x n est égal à k ou bien sûr j'ai oublié ici au cas au cas appartient à 3 4 5 et c'est jusqu'à p de x n est égal à k est égal à 3 qui multiplie k moins 1 qui multiplie k moins 2 sur n fois n moins 1 qui multiplie n moins 2 alors bien sûr c'est un exercice qui n'est pas facile pour les élèves pour s'assurer que c'est le bon résultat moi j'ai fait ça au brouillon la somme de x n est égal à k je trouvais qu'elle est égale à n mais dans cette somme il faut connaître par coeur les sigma de k carré par exemple de k au carré je m'excuse k au carré lorsqu'elle est égal à 1 jusqu'à c'est pas n à tient sigma de k etc sigma d'une constante fois à dire il est déjà connu c'est le k est égal à 1 sur n est égal à 1 fois un plus 1 sur 2 mais c'est là c'est une fois prendre ça par coeur mais j'avoue que pour les élèves le jour du bac et ne pas on va pas essayer de démontrer ou bien de se rappeler de ces résultats donc c'est pas la peine ici de de casser la tête pour vérifier que c'est le résultat ou bien c'est le bon résultat mais moi j'ai vérifié je trouve que la somme ici est égale est égale et voilà c'est tout pour cet exercice à une autre vidéo pour compléter la série des corrections des exercices des examens nationaux bon courage